Le 21 avril dernier, la police portugaise a désigné Christian Brueckner, principal suspect dans l'affaire Maccan, Comar Guido. Il s'agit du terme utilisé dans le langage pénal portugais. Pour désigner la mise en examen d'un suspect dans une affaire. Faire de Brueckner un argi d'eau est un développement important dans cette mystérieuse enquête. Les officiers supérieurs qui ont travaillé sur l'affaire prédisent qu'une accusation de meurtre pourrait suivre, a indiqué le Daily Mail. Salué par les parents de la fillette disparue, Kate et Jerry McCann, la décision de désigner Brueckner Comar Guido a été prise par Luis Motacarmo, un homme de l'ombre qui fait de plus en plus parler de lui. Âgé de 60 ans, cet ancien inspecteur de la métropolitaine Police Service a dirigé la police judiciaire algarvienne de 2009 à 2018 et joué un rôle clé lors des fouilles menées à Praia d'Alus en 2014. Si est-il toujours inquiétant lorsqu'un nouveau procureur récupère une très grosse affaire, mais Luis connaît celui-ci comme sa poche et s'est mis immédiatement au travail, confie une source au Daily Mirror. La décision de faire de Brueckner un Arguido était surtout la sienne. Luis veut s'assurer que rien n'entrave une inculpation. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il a pris sa décision. Légalement, plusieurs critères doivent être réunis pour que quelqu'un soit fait Arguido, et Brueckner est visé pour plusieurs raisons. Des analyses scientifiques bientôt menées pour confondre Brueckner selon cette même source, le nouveau procureur portugais aurait commandé des analyses scientifiques dans le van que Brueckner conduisait dans les années, à l'époque où il vivait en Algarve. De son côté, la police allemande poursuit également ses investigations dans l'affaire McCann. Selon une information du Daily Mirror, Christian Brueckner serait sur le point d'être inculpé outre-Rhin. « J'ai reçu un appel des Allemands au sujet d'une précédente déposition », a révélé un ex-ami du suspect. Ils m'ont dit que je devrais me préparer à partir pour l'Allemagne, possiblement vers la fin de l'été. Ils m'ont laissé savoir qu'ils espéraient l'inculper pour quelque chose, mais ne m'ont pas donné de détails. Pour l'heure, on ignore si cette inculpation est liée ou non à l'affaire McCann. Sous-titrage Société Radio-Canada